Lancement à Kinshasa de la campagne de caravane de santé pour la masse populaire. Il s'agira pendant trois jours d'administrer gratuitement les soins médicaux aux populations kinoises dans les communes de Massinam à Loukou et Kimbantseke. Le ministre de la Santé publique sera notre invité pour en parler, mais aussi le bilan de sa visite au Nord Kivu. Et puis les agents et cadres de l'État issus des structures d'études de planification santé d'études de formation pour les organisateurs, c'est une opportunité de réfléchir sur les politiques et stratégies à mettre en œuvre pour une bonne planification. C'était là les titres Place au Développement. Bienvenue à tous dans ce journal que nous débutons avec la campagne de caravane de santé publique pour la masse populaire, lancée officiellement ce mercredi 26 décembre. L'objectif de cette campagne est d'administrer gratuitement les soins médicaux aux populations kinoises. Cette phase va se faire du 28 au 30 décembre dans les communes de Massinam à Loukou et Kimbantseke. Sur ce plateau, bonsoir monsieur le ministre, Félix Kabangé Numbi, vous êtes justement le ministre de la Santé publique. On va d'abord suivre ce reportage, on va en parler, mais également de votre bilan, la tournée que vous avez effectuée récemment dans le Nord Kivu. C'est par ce geste que le goût de cette opération des soins médicaux gratuits a été donné. Une action de haute portée sociale qui durera trois jours pour la ville de Kinshasa et sa première phase ne concernera que trois communes, celle de Maloukou, Kimbantseke et Massina. Cette circonstance lance la campagne voulue par les chefs de l'Etat comme cadeau de fin d'année de pouvoir assurer l'administration gratuite par les Congolais spécialistes de tous les domaines aux populations congolaises qui en ont certainement besoin. A 10h, les équipes étaient déjà à pied d'oeuvre dans différents centres aménagés pour cette opération et visiblement tout évolue plutôt bien et pour s'en assurer, le ministre de la Santé publique a fait la rente de ses sites. Le chef de l'Etat a interpellé le gouvernement à être présent dans le social afin que la population se rende compte des retombées de cette stabilisation macroéconomique. Nous allons lancer officiellement la caravane des soins gratuits dans les communes de Maloukou, de Massina et de Kimbantseke. Ces centres ont la capacité de recevoir plus de 1000 patients par jour, une prise en charge gouvernementale qui constituera un soulagement surtout pour les démunis. Monsieur le ministre, cette opération va s'étendre hormis les trois communes précitées. C'est le début, ça c'est le cadeau de fin d'année de son excellence, monsieur le président de la République, mais avec la contribution des services de la clinique de l'Union africaine, du programme national des urgences et actions humanitaires et l'ensemble du personnel du ministère de la Santé publique, nous pensons que très prochainement nous irons dans d'autres communes beaucoup plus périphériques. Nous allons là où on a plus besoin de soins et nous allons quitter la province de Kinshasa vers le Bandundu et le Bakongo. Plus tard, nous pourrons aller même plus loin. Puisque vous parlez des provinces, vous revenez justement du nord Kivu. Avec cette crise, il y a des blessés sur place. Comment se passe la prise en charge ? La prise en charge se passe à deux niveaux. Nous avons d'abord les camps des déplacés de guerre. Vous avez vu le ministre des Affaires sociales, la ministre du genre dans les différents camps où nous avons des centaines de milliers de gens. Et là, je dois remercier les partenaires. Il y a beaucoup d'organismes internationaux qui essayent d'assurer le minimum en ce qui concerne les soins de santé. Dans ces centres, bien sûr, les autres problèmes sont pris en charge par des partenaires et par le gouvernement. Mais l'autre volet, ce sont les blessés de guerre. Et les blessés de guerre, il y a des civils, il y a des militaires. Ceux-ci ont été ou sont pris en charge par la structure médicale au niveau de Goma, mais également un peu plus en retrait, c'est vers la ville de Bukavu où ils sont pris en charge. Voilà un peu comment s'organise la prise en charge au niveau de Goma et de Bukavu. Alors, puisque vous parlez des blessés, comment ça se passe ? S'il y en a qui seront évacués à Kinshasa, est-ce qu'on parle aussi des cas de viol que vous avez retrouvés sur place ? Oui, la situation actuelle, nous devons dire que nous avons 345 blessés depuis le 19 novembre au niveau de Goma. Et sur les 345, environ 278 sont des civils à Goma, dont 73 enfants. Ça veut dire environ 26% des enfants. Et je vous dis, monsieur le journaliste, ce sont des enfants de 5 ans, de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, qui parfois ont perdu l'ensemble de leurs jambes et c'est vraiment des situations très difficiles. Au niveau de Goma, nous avons à ce jour 578 blessés de guerre. La plupart sont des militaires, mais il y a encore une centaine également de blessés civils. Nous avons également constaté qu'il y a eu beaucoup de femmes violentées, et je remercie notamment Hill Africa qui a recueilli une grande partie de ces femmes violentées et ces cas sont légions à travers les deux provinces, aussi bien le nord que le sud qui vont. Alors, le gouvernement s'implique, mais il faut le dire qu'à lui seul, peut-être que ça sera difficile. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'appui des partenaires ? Oui, nous avons l'appui des partenaires. Je l'ai dit tout à l'heure que nous avons, au niveau des comptes déplacés, beaucoup plus. Nous avons les organismes internationaux. Je remercie l'UNICEF et l'OMS, je remercie Merlin, MSF Belgique, Hollande et France. Nous avons également IEDA, Eker, ainsi que d'autres organismes qui sont en train de travailler. Mais les besoins restent énormes, monsieur le journaliste, parce que lorsque nous voyons la façon dont les soins sont pris en charge, sur l'ensemble de la province du Nord-Kivu, ça fait environ 11 zones de santé. Mais ceux qui interviennent comme organismes internationaux, c'est dans quelques aires de santé où ils interviennent. Il faut combler le gap. Et deuxièmement, j'allais oublier la Croix-Rouge internationale, parce que la plupart des organismes agissent dans les camps de déplacés, mais ils n'agissent pas dans les hôpitaux, à part bien sûr la Croix-Rouge qui est en train d'agir. Il y a utilité de pouvoir prépositionner des médicaments, la mobilité notamment, les ambulances pour aider au déplacement de déplacés. Donc il y a un certain nombre de besoins. Vous savez que même des centres de santé ont été pillés avec équipement et matériel médical parti. Donc il faut encore pouvoir équiper ces hôpitaux. Et enfin, il faut dire qu'il y a une paupérisation à l'extrême de la population du Nord-Kivu. Ils ont tout perdu. L'activité commerciale et l'activité économique n'ont pas encore repris. Et la conséquence, c'est quoi ? Les hôpitaux, je salue tout le personnel des hôpitaux, pour une fois. Qui s'implique ? Pour une fois, je dois vous le dire, ils n'ont pas cherché l'argent. Ils ont commencé par recevoir tous ces blessés dont je vous ai parlé. Personne n'a payé aucun sou. Et je salue le Premier ministre parce qu'il m'a dit, Monsieur le ministre, vous allez y retourner pour donner ne fût-ce qu'un encouragement dans ces hôpitaux qui ont eu à recueillir ces blessés de guerre. Et ces hôpitaux ne savent pas recouvrer les frais. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus payer les frais médicaux au niveau de la province du Nord-Kivu. Une assistance s'impose. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'avoir donné ces éclaircissements quant à votre tournée, justement, au niveau du Nord-Kivu. Vous étiez, justement, dans la délégation qui allait soutenir les sinistrés et les blessés au niveau de cette province. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le ministre. Crise dans l'Est, toujours la guerre que le Rwanda et l'Ouganda livrent. À la RDC, ses conséquences sur la population continuent d'arracher le sommeil à plusieurs personnalités à travers le monde dans une tribune intitulée « Qui vous ? » en viole et massacre dans le silence publié dans le quotidien français Le Monde. L'ancien président français Jacques Chirac et Valérie Triveler, ambassadrice de la Fondation Daniel Michel, ont justement appelé mardi l'ONU à remplir son mandat en République démocratique du Congo. Fabien Lombala a lu le contenu de cette tribune. Suivez. À l'Est de la République démocratique du Congo, le Kivu aurait tout pour vivre heureux. Mais son sol régorgeant des matières premières, notamment des métaux recherchés et du pétrole, a attiré des bandes de mercenaires et des pillards de toutes sortes qui écument le territoire depuis des décennies et martyrisent les populations. Ainsi commence le texte de cette tribune portant les signatures d'une vingtaine de personnalités qui appellent à une résolution de l'ONU concernant l'Est de la République démocratique du Congo. De leur nombre, Jacques Chirac, l'ancien locataire du Palais de l'Elysée, Valérie Triveler, la campagne de l'actuel chef de l'État français, François Hollande, mais aussi les écrivains, Jean-Christophe Riffin, Éric Orsena et Atik Raimi, la libérienne Bowie, prix Nobel de la P2011, Yamina Benguingui, la ministre française à la francophonie, Robert Badinter, l'ancien président du Conseil constitutionnel, ou encore Abdidiouf, l'ancien président de la République du Sénégal, et secrétaire général de la francophonie, sans oublier l'américain Mohamed Ali, ancien champion du monde de la boxe au poids lourd, qui connaît très bien le Congo Kinshasa. Faute d'application réelle de son mandat pour intervenir, ces 17 000 soldats regardent et constatent, et l'horreur ces derniers jours a franchi un nouveau degré, avec l'apparition des nouveaux escadrons qui sèment la terreur. Ils ravagent et ils tuent, et ils violent. Ils violent par centaines de milliers les femmes et les enfants pour terroriser la population, ils violent pour détruire, ils violent pour arracher à jamais les identités, et les enfants qui n'ont pas été massacrés, ils les enrôlent à des forces. Et pendant ce temps-là, les 17 000 soldats de la mission de l'ONU pour la stabilisation RDC attendent une résolution du Conseil de sécurité qui leur permettrait d'agir. Pour l'ancien président français et la campagne de François Hollande, ainsi que leurs co-signataires, il suffirait de donner l'ordre aux 17 000 soldats de faire leur métier pour mettre fin à ce drame. L'ONU pourra-t-elle répondre à cet autre plaidoyer ? En tout cas, à tout le regard, restez rivés maintenant sur son Conseil de sécurité à New York. Parlons finances dans ce journal 49e réunion hebdomadaire des services de mobilisation de recettes au siège du ministère des Finances à Kinshasa. Et pour cette nouvelle rencontre présidée par le ministre délégué aux Finances, il était beaucoup plus question de faire un suivi pragmatique sur la mobilisation accrue de recettes publiques conformément à la vision du chef de l'État. Suivez. C'est ici au ministère des Finances que le gouvernement fait le suivi d'élargissement de l'assiette fiscale avec les différentes entreprises en charge de la mobilisation des recettes publiques. Et il s'avère qu'en dépit de quelques difficultés rencontrées par ces régies financières, pour atteindre les assignations, 3 511 milliards de francs congolais ont été mobilisés à la date du 24 décembre. Dans un contexte de stabilité des prises intérieures, c'est une performance qui n'est pas négligeable, bien que nous pensons que nous pouvons faire beaucoup plus que cela. Une performance selon les responsables des administrations financières puisqu'en 2011, leurs institutions n'avaient pu réunir qu'un peu plus de 2 800 milliards de francs congolais, tandis que 3 600 milliards sont attendus à la fin de cette année. Par rapport aux assignations, effectivement, nous sommes très loin des assignations, mais c'est parce que nous avons eu un accroissement de 51%. La douane a essayé de mobiliser le maximum qu'elle pouvait faire au cours de l'année 2012 et nous comptons mieux faire l'année prochaine. Cette rencontre hebdomadaire à laquelle a pris part Roger Choulungou, vice-ministre de finances, était aussi une occasion de faire un bilan de l'année qui s'achève. Des GIs, des GDA et des GERAD, toutes ces entreprises ont connu une nette augmentation de leur mobilisation. 25% de croissance avec 893 milliards en 2011 et 1217 cette année pour la DGI, alors que la DGDA, avec ses 1008 l'année précédente, connaît une majoration de près de 30%, soit 1300 milliards en 2012. La DGRAD connaît elle aussi une croissance de près de 30%. Et puis, quelques agents et cadres de l'État issus des structures d'études et planifications sont en formation depuis ce lundi à Kinshasa, organisés par le ministère du Plan et suivis de la mise en œuvre de la révolution et de la modernité en collaboration avec le ministère de la Fonction publique. Cette formation vise à évaluer et à requalifier ces services d'études et de planification de l'État. a une opportunité de réfléchir sur les politiques et stratégies à mettre en œuvre pour une bonne planification. C'est ce que nous dit Alain Lino. C'est depuis l'année 2000 que le ministère du Plan, en synergie avec celui de la Fonction publique, a réussi à installer les directions d'études et de planification d'EP au sein de toutes les institutions et tous les secrétariats généraux des ministères. Les DEP jouent le rôle d'interface entre le ministère du Plan et les autres ministères. Pareil avec les institutions, les entreprises, les établissements et services publics, ainsi que les provinces et les entités territoriales décentralisées. Le gouvernement de la République qui organise ce forum de révitalisation des DEP vise deux objectifs. Le premier, l'évaluation de son opérationnalisation dans une approche participative et inclusive et enfin, réqualifier leur organisation et fonctionnement pour les rendre plus efficaces et performants face aux enjeux et aux défis de l'heure. A ce jour, dans le processus de la réforme de l'administration publique et de la décentralisation territoriale, les ministères du Plan et celui de la fonction publique examinent en ce sens les modalités pratiques de l'élargissement de ces structures dans les provinces et les entités territoriales décentralisées. Le 13 décembre dernier, le long de la rivière Loukaya, les eaux ont débordé au point d'inonder les maisons d'habitation à la suite d'une pluie. Ce mercredi 26 décembre, une délégation gouvernementale est allée au secours des victimes. C'est le vice-premier ministre, ministre du budget Daniel Moukoko, qui était à la tête justement de cette délégation. Accompagné du ministre des Affaires Sociales Charles Naouesh Moundélé et du ministre des Affaires Foncières Robert Moukabila, Daniel Moukoko était porteur au nom du gouvernement de vivres, de couvertures, de ustensiles de cuisine et de vêtements à distribuer aux sinistrés. Dévant cette population désemparée, le vice-premier ministre s'est voulu rassurant. Nous sommes venus à votre secours parce qu'il est du devoir du gouvernement d'assister sa population en détresse. Ma présence est celle de deux autres membres du gouvernement qui m'accompagnent. C'est pour exprimer ses devoirs d'assistance qui incombent au gouvernement, ses sentiments d'appartenir à une nation. Daniel Moukoko a informé les sinistrés qui, pour l'instant, bénéficient de l'hospitalité des voisins qu'un site sera identifié pour leur relogement. Quant au vivres, Daniel Moukoko et Daniel Moukoko